Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui. Alors, pour ceux que je n'ai pas vus, évidemment, même si j'ai pu l'exprimer au travers d'une interview écrite, je vous souhaite une bonne année 2024, qu'elle soit emplie de santé et de bonheur pour tous. C'est ce qui importe le plus. Concernant notre sporting, aujourd'hui, c'est l'occasion de faire un point sur, après une période, un premier bilan de première saison, pardon, excusez-moi, de mi-saison passée, de faire un point sur les agissements du club, sur le mercato, tout ce qu'on avait pu plus ou moins exprimer et qui devait se faire. Et aujourd'hui, on va vous présenter les choses qui sont faites, puisque vous avez autour de moi les nouvelles recrues du Sporting Club de Bastia. Je vais le faire dans l'ordre. Mohamed Souboul, qui nous a rejoints il y a une dizaine de jours. Mamey, qui a signé son contrat samedi, vous en êtes bien informés aussi. Et aujourd'hui, Gaëtan, qui vient de paraffer son contrat avec le Sporting également. Donc, je suis très heureux de pouvoir vous les présenter tous les trois. Très heureux de pouvoir les présenter aussi, je dirais, aussitôt dans ce mercato, parce que c'était important aussi, puisque les matchs intervenant avec une reprise samedi qui s'est forcément bien passé pour nous aussi. Et on en est très heureux. Il était important pour nous de pouvoir agir convenablement dans un bon tempo. Et je pense que c'est chose faite. Ça ne veut pas dire que tout est terminé. On verra ce qui se passe par la suite. Mais voilà, je suis très heureux de vous les présenter. Alors, je vais évidemment vous donner la parole pour que chacun... Alors, d'abord, leur laisser la parole pour que chacun d'entre eux puisse évidemment se présenter. Et ensuite, que vous puissiez leur poser les questions que vous désirez. Allez, allez, on l'entame de suite. Au niveau des contrats, il y a un prêt, il y a... Alors, Mohamed est un joueur qui appartient au Sporting Club de Bastia. Mamet est effectivement prêté par le club de Malmö. Nous avons conclu ensemble qu'il y avait une option d'achat tout de même qui était inscrite sur le contrat de mutation temporaire du joueur. Ce qui nous permettra en fonction... Mais je ne doute pas que Mamet se sente bien ici et qu'il souhaite rester avec nous. Et on espère qu'on pourra effectivement par la suite lever cette option. Et concernant Gaëtan, qui a signé, donc, je vous disais, son contrat ce matin, c'est un contrat de 18 mois avec une option de prolongation conditionnée. Et voilà. 18 mois aussi, non ? Pardon ? 18 mois aussi, non ? Oui. On a répondu à votre question. Merci. Alors, peut-être que... Alors, il y a Samia qui est là pour aider Mohamed dans sa présentation. Du coup, messieurs, je garde la chronologie. On va commencer peut-être par Mohamed, s'il veut bien dire deux mots, ne serait-ce que pour se présenter. Et puis, euh... Bon. Encore une chose, une chose, je t'aime le site. Je me suis s'en yh... Je suis triste pour de quand même qu'il arrive à le site. Il est très grand, c'est unеляisier qui est un camp dur. Je suis venu pour les asignants aussi. Je suis venu jusqu'en aujourd'hui. Et si je l'enseigne pour nous, on s'émerit se rencontre. On se sent avec eux ou les ménages aussi. On se sent à tous les gens ici. On se sent à tous les élèves. On se sent à tous les mecs de la panse. On se sent à tous les président de la panse, un continuant. Et je remercie cela. Mon fondant pour les émeris. On se sent à tous les émeris. Bonjour tout le monde. Mohamed a dit tout à l'heure qu'il est content parce qu'il a signé à ce club-là. Il vient du Rajat de Casablanca. Il vit sa première expérience professionnelle dehors du Maroc. Il est content d'être là avec. Il remercie surtout le président et l'entraîneur du club qui ont donné la chance de jouer dans la Ligue 2. Alors peut-être une question à Mohamed. Qu'est-ce qui vous a fait choisir le sportif du club de Bastia plutôt qu'un autre club ? On sait que vous étiez courtisé par d'autres clubs en France mais aussi ailleurs. Pourquoi Bastia ? Vous avez choisi Bastia alors que vous avez choisi l'exemple d'Europe. Je vous ai fait Bastia pour une Je veux dire, il y a beaucoup de gens. Je suis en charge très bien. C'est ce qui concerne les deux pour les baileurs. On a été vivre sur le baile. J'ai Veterans, là-bas, en voyager les baileurs. On a rencontrer tous les baileurs. Il dit qu'en premier lieu, parce qu'il a déjà eu une bonne expérience avec un ancien joueur marocain qui était déjà au Bastia, parce qu'il apprécie le projet sportif de Bastia et parce qu'il compte donner plus au Bastia pour qu'il passe aussi à l'équipe nationale marocaine. Comment il se décrirait en tant que joueur ? On sait qu'ici, on aime les joueurs qui ont de l'engagement. On a pu le voir en match amical, déjà, il aime bien aller au duel, combattre physiquement. Comment est-ce que c'est ce type de joueur ? Je pense que c'est un joueur agressif. Si vous avez vu un match amical, vous êtes bien agressif. Mais comment est-ce que vous pouvez le faire rapidement ? J'ai une info sur ce joueur. J'ai apprécié à ce joueur, j'ai apprécié à ce joueur. J'ai apprécié à ce joueur. J'ai apprécié à ce joueur, j'ai apprécié à ce joueur. J'ai apprécié à ce joueur, j'ai apprécié à ce joueur. J'ai apprécié à ce joueur, j'ai apprécié à ce joueur. J'ai apprécié à ce joueur, j'ai apprécié à ce joueur. Il a dit que c'est parmi ses qualités, déjà, c'est le jeu agressif. C'est un convoitant dans son style de jeu, que ce soit dans les clubs au Maroc ou bien ici. Donc déjà, il a eu une idée du club avant de venir. Il a déjà regardé les matchs, il a déjà regardé les supporters aussi. Donc il a déjà une grande idée et s'il est là, c'est pour donner le plus, c'est pour donner à 100%. Encore peut-être une question pour Mohamed. Vous débarquez à un poste où il y a quand même beaucoup de concurrence. Vous allez être trois pour un seul poste. Il y a déjà Dylan Tavares. Bon, là, il est à la Cannes, mais il devrait revenir à l'issue de la compétition. Et aussi Traoré. Ça vous motive ? Ça ne vous fait pas peur ? Tu fais une heure de quelqu'un d'amener beaucoup et un vous n' freakique et un que tu ne dis que tu ne vous couper pas? Vous n'avez pas dit ça. Je ne sais pas, c'est tout. Je suis venu à la présidente ou à la présidente ou à la présidente ou à la présidente ou à la présidente. Je suis venu, je suis venu et on joue et travailler. Je ne peux pas plus. Il n'en est pas besoin de lui, je ne peux pas le nom. Il n'est pas besoin d'être en plus que nous n'ont pas beaucoup de soutenir. Il dit qu'il ne dévalorise pas les autres, mais c'est déjà ses qualités à lui. C'est un combattant. Après, il va faire ce qu'il a à faire. Il va donner le plus et après, ça reste le choix du coach. Le plus important, c'est qu'il a le plus de rendement qui doit être au terrain. Est-ce qu'il est capable aussi d'évoluer à un autre poste que latéral gauche ? Est-ce que ça lui est arrivé d'avoir un autre poste sur le terrain dans sa carrière ? Je peux faire un autre poste sur le terrain, ou je peux faire un autre poste sur le terrain ? Là, il dit qu'il a déjà joué en milieu de terrain défensif. Il a déjà joué Elie gauche au Maroc, mais son poste de formation et son poste là où il peut donner le plus, c'est le poste d'arrière-gauche. En tout cas, lui, il est prêt de jouer à n'importe quel poste, mais sauf qu'il précise qu'il préfère être à un arrière-gauche parce que son poste de formation, c'est là où il peut donner le plus. Moi, c'est Mahamé Siby. Du coup, comme on a dit le cher président juste avant, je viens de Malmö, je suis prêté six mois et on verra par la suite. J'espère qu'il y aura une bonne aventure, je l'espère du moins. Et puis voilà, je suis venu sur cette belle île et on verra ce que ça va donner par la suite. Alors, première question, parce que beaucoup de monde se l'a posé. On a vu aussi, d'ailleurs, les conservateurs, on a vu que ces dernières saisons, vous avez eu tant de jeux, vous avez eu une grave blessure à la hanche. Aujourd'hui, comment vous vous sentez physiquement ? Parce que ça peut être une petite inquiétude. Je me sens super bien, il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça. De toute façon, si la visite médicale est passée, c'est que déjà, footballistiquement, je ne vais plus jouer sur un terrain de football en France. Et non, la blessure, c'est derrière moi. Tout le monde sait que j'ai une grave blessure. Maintenant, j'ai une grosse force mentale pour me remettre. Je m'en suis rebuie, maintenant, c'est derrière moi. Et ensuite, maintenant, je suis dans un projet qui me plaît énormément. Et je vous laisserai voir par la suite ce qui se passera. Justement, qu'est-ce qui vous a convaincu dans le discours du coach ou même du président ? Écoutez, moi, je suis un mec qui marche beaucoup à l'humain avant de parler football. Et vous savez que dans ce métier, c'est compliqué de tomber sur des bonnes personnes, j'ai envie de dire. Et le président m'a convaincu. Je sais que ça a fait un bout de temps qu'il m'observait à l'époque, déjà, quand j'étais prêt au Paris AC. J'étais dans un compte synthète. Et quand j'ai vu qu'il y avait la possibilité de venir ici, je n'ai pas vraiment hésité. Et puis voilà, ça s'est fait tout naturellement et rapidement, en vrai. Déjà, si le sporting a fait appel à moi, c'est qui sait que je peux ramener ma période difficile par rapport au projet. Moi, je ne suis pas là pour parler concurrence ou pas concurrence. Pour moi, ce mot-là, c'est les journalistes qui le créent. Tant que l'équipe est saine et tout le monde est content dans l'équipe, tout se passe bien. Après, ce que je peux apporter, c'est ma qualité athlétique, ma qualité aussi technique et de passe. Je pense que c'est ce qui manque un peu de contrôle dans l'équipe. Mais avec les valeurs que l'équipe a, je pense que ça peut faire un bon mariage. On a vu que le milieu terrain, vous pensez avoir été l'un des atouts du sporting samedi passé en G. Vous l'avez sûrement vu. Il y a eu un changement tactique. On est en 3-5-2, on est passé en 4-2-3. Vous vous sentez mieux dans quel système ? Moi, je me sens mieux sur le terrain. Tant que je suis sur le terrain, je me sens bien. Après, que je joue numéro 6, numéro 8, tant que je suis sur le terrain. Et que je suis sur le terrain pour aider l'équipe et que je ne suis pas, entre guillemets, un boulet pour l'équipe, je me sens bien. Après, il y a un chef d'équipe qui est le coach à respecter ses choix. On m'a à peu près donné des directives que je peux respecter et que je vais respecter, j'espère. Et puis, tout simplement, j'espère que ça passera bien. On sait que vous avez performé en Ligue 2 du côté du Paris FC en 2021-2022. Ce n'est pas forcément le même genre de public que le Paris FC et Bastia. Il y a beaucoup plus de ferveur ici du côté de Bastia. Ça a joué, là aussi, dans votre choix, le fait de venir dans un club qui a une dimension, une histoire, un public et qui a des ambitions pour le futur ? Oui, bien sûr. Après, les supporters de Bastia, tout le monde sait ce qu'il y en est. J'ai joué à Strasbourg, il y a un gros public aussi. J'ai joué à Malmö, je vous invite à regarder les vidéos. Ça veut dire, ouais, tout ce qui est ferveur et tout, Gaëtan pourrait le confirmer après, parce qu'elle joue à Saint-Etienne. Le douzième homme, ça compte énormément pour un joueur de foot, surtout quand on passe des phases de moins bien pendant le match. Et je sais que les Corses, ils sont très, très bons pour nous pousser ou, au contrario, pour déstabiliser l'adversaire. Donc, c'est très bien. Comment vous vous sentez physiquement, vous parliez tout à l'heure, de votre monsieur qui est arrivé la saison dernière, comment vous êtes prêts à débuter ? Je suis à 300%. Gaëtan. Merci. Bonjour à tous. Donc, du coup, moi, je suis bien présent. Gaëtan Charbonnier, j'arrive de Saint-Etienne. J'ai 35 ans et j'ai signé un an et demi. Gaëtan Charbonnier, votre poste de prédilection, est-ce qu'il est vraiment numéro 9, c'est-à-dire devant, ou bien vous avez aussi peut-être joué un petit peu derrière un attaquant. Qu'est-ce qui... Là, à quel rang vous sentez-vous le mieux sur le terrain, justement ? Je me sens mieux quand je suis en soutien d'un attaquant. Après, ça dépendra des demandes du coach. Mais c'est vrai que mon poste de prédilection, c'est 9,5-10, où jouer à deux devants, pour pouvoir combiner, ne pas être trop seul devant. Vous avez suivi un petit peu Bastia, j'imagine notamment, ces derniers moments où des contacts se sont noués. C'est vrai que devant, il y a peut-être un manque criant d'efficacité. Et là, vous serez peut-être la personne qui amènera les ballons, peut-être dans de meilleures conditions, aux attaquants. C'est un peu ce rôle-là qui vous sera confié, selon vous ? J'espère. Après, j'ai vu des images, j'ai vu des matchs, ça se crée des occasions. Donc après, c'est aussi une question de confiance. Quand je vois ce week-end, les buts qui ont été marqués, je ne me pose aucun souci là-dessus. Il y a des mecs qui marquent. Donc voilà, moi, de m'adapter à tout ça et de faire en sorte que tout fonctionne bien. Alors, après une première partie de saison où vous aviez été moins utilisé du côté de Saint-Etienne, vous aviez plusieurs clubs sur votre dossier. Pourquoi avoir choisi Bastia ? Sur mon dossier. J'avais quelques sollicitations, oui, mais Bastia est venu très tôt, bien avant même le Mercato. Et ça a été quelque chose qui a fait pencher la balance assez rapidement. Donc voilà, le discours du président, le discours du coach font qu'aujourd'hui, je suis là et je suis très content d'être ici. Est-ce que c'est vrai que le sporting avait déjà montré son intérêt avant même cette saison-là ? On parlait de vous déjà il y a quelque temps, bien avant cette saison. Oui, du temps de Frédéric Vance. Vous avez passé d'un club mythique Saint-Etienne à un autre dans le football français. Bah, mais vous le disiez tout à l'heure avec deux publics qui savent faire la différence. C'était important pour vous aussi dans votre choix ? Oui, c'est important d'être dans un club avec une histoire. Ça nous rappelle au quotidien qu'on travaille pour un club, c'est quand même un grand club, malgré les passages difficiles qu'il a connus. Mais on est là pour redorer le blason du club, donc on va tout mettre en œuvre pour que ça se passe comme ça. Vous arrivez surtout dans une double jeune, comme on le dit, avec votre expérience. En plus de l'attente qu'il peut y avoir pour rebooster l'attaque du sporting, il y aura aussi une attente du côté du cadre que vous pouvez être et du joueur d'expérience. Oui, oui, le président m'en a très bien parlé. Il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, ça ne me dérange pas. J'aime avoir des responsabilités, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis à titre personnel, il doit y avoir une envie de montrer que vous en avez encore sous le capot, comme on dit. Oui, oui, forcément. J'ai 35 ans, mais ça ne veut pas dire qu'à 35 ans, on est bon à mettre à la retraite. Donc voilà, moi, je suis là, je suis en pleine possession de mes moyens. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Alors effectivement, vous avez subi des blessures, on va dire, assez importantes. Là aussi, vous vous estimez complètement prêt et apte à amener très rapidement votre dur à l'adultrice. Oui, oui, j'espère. On va tout faire pour, en tout cas. Et s'il manque quelques petits trucs, on va aller travailler au quotidien pour être le plus performant possible, le plus tôt possible. On a vu que cette équipe du sporting, vos collègues d'attaque, pour beaucoup, ont des qualités de vitesse. A savoir Alpharela, Bianchi, Conté, qui est actuellement à la Cannes. Ça se complète bien avec votre profil, selon vous, ces profils-là, qui revient le temps ? Oui, j'aime bien quand ça bouge autour de moi. Ça me permet de pouvoir distribuer, entre guillemets, un peu le jeu. Mais voilà, il faut aussi des complémentarités, se comprendre. Et c'est ce que je vais essayer de faire le plus rapidement possible, comprendre mes coéquipiers pour aider au mieux l'équipe. Vous vous sentez plus à l'aise dans quel système ? On a vu que le coach avait changé, du moins la défense, mais pas l'attaque. On est resté à trois attaquants. Ça vous correspond ? Vous préférez être à deux, à trois, ça ne vous dérange pas ? Tout dépend de l'organisation, de l'animation. Après, tant qu'on n'est pas trop écelé de vente, c'est qu'on est proche les uns des autres pour combiner et trouver des solutions offensives. Ça me va. C'est bon ? Président. Ah oui, après, vous voyez, effectivement, peut-être... Une question pour le président. On sait que sur le mercato d'été, vous avez été critiqué sur la façon dont il a été mené. On a vu que, malheureusement, certains dossiers n'ont pas forcément réussi lorsqu'ils sont venus. Quelles ont été vos lignes de conduite par rapport à la recrute des trois joueurs qu'on a aujourd'hui ? Quelles ont été vos lignes de conduite pour déterminer ces profils-là et recruter ces joueurs-là particulièrement ? La ligne de conduite, elle n'a pas changé fondamentalement. Elle est quand même restée la même. On s'est imposé les mêmes exigences. Après, on a travaillé d'une manière un peu différente. J'ai pu l'évoquer dans ma dernière interview. Il y a une façon de faire qui a quelque peu été modifiée. Malgré tout, la ligne directrice reste la même. Gaëtan vous l'a dit, il a été contacté bien avant le mercato. Ça faisait partie des choses qu'on a voulu mettre en place et cibler des joueurs le plus tôt possible. Le mercato d'été, pour revenir dessus, si sur certains profils, il y a pu y avoir des erreurs de casting, je vais le dire comme ça, c'est parce que forcément, à un moment donné, on doit quand même prendre des risques. Malgré tout, ça fait partie du recrutement, c'est qu'à un moment donné, il y a une prise de risque qui est faite. Elle ne peut pas être toujours payante. Elle ne l'a pas été d'ailleurs sur cet aspect-là pendant la saison estivale. Mais le principe, c'était de rectifier au mieux. On a pu faire le constat des besoins de l'équipe, de ce qui fonctionnait et de ce qui ne fonctionnait pas. Et en conséquence de ça, il y a les choix qui ont été portés sur les trois joueurs qui sont autour de moi. Est-ce que le mercato est terminé ? Un mercato, c'est départ, arrivé. Donc j'espère que le mercato n'est pas terminé. Il n'est pas terminé. Pour revenir sur le mercato d'été, il y a même eu des reproches par rapport à une certaine impréparation. Selon certains, vu que le sporting avait fait une belle fin de saison la fin dernière, certains ont pu penser que le sporting avait eu plus de temps pour préparer et qu'au final, il y avait eu un problème de préparation du mercato d'été. Est-ce que ça a été le cas au final ? Les interprétations extérieures, elles sont entendables. Je n'ai pas de soucis là-dessus. Après, vous savez qu'il n'y a que des gens qui sont à la tâche dans le club. Et si on peut, à un moment donné, percevoir de l'extérieur que telle ou telle chose n'a pas été faite de la bonne manière, ou en temps et en heure, ce n'est que de l'interprétation. Le club travaille, encore une fois, toujours de la même manière. Il s'efforce de faire les choses du mieux possible. Encore une fois, il peut arriver que ça ne fonctionne pas, mais ce n'est pas pour autant un problème de relâchement. Il y a des choses qui sont faites. Je vous dis, il y a une prise de risque à un moment donné. Vous la faites, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Si tout fonctionnait, ce serait magnifique, mais on n'en est pas là. Vous l'avez dit, le mercato n'est pas encore terminé. Quel type de joueur, à quel poste vous pourriez encore chercher ? Si je vous réponds, Jean-Philippe va me faire la tête. Il va dire, moi, je pose la question. Tu ne me réponds pas. Pierre-Philippe, je me pose la question. Je vais te répondre. On va demander quel poste vous... Si vous pourriez faire signer un quatrième. Non, aujourd'hui, il n'y a pas de recherche d'un quatrième joueur. Sincèrement, on ne pense pas être... Alors, déjà, il faut qu'aussi financièrement, on soit en mesure de faire. Je tiens à signaler que, pour la troisième fois consécutive, chose qui est très rarement arrivée au club, le club a passé l'épreuve de la DNCG sans aucun encombre. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on peut s'autoriser à faire n'importe quoi. Donc, il y a des finances à soigner, mais il y a surtout savoir ce que nous avons sur le terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les gens qui sont autour de moi, encore une fois, est-ce qu'il y a besoin d'amener encore autre chose à l'équipe ? C'est la question qu'on va se poser, mais c'est la question qui pourra se poser une fois certains départs actés, qui devraient, je l'espère, arriver. Alors, vous avez dit, il y a la question du financier et la question de l'adaptation par rapport à l'effectif actuel. C'est quelle composante qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, l'arrivée de Christophe Arribaï ne se fera pas, selon Régis Broir ? Est-ce que c'est le motif financier, parce qu'au Rouen, on demande une identité de transfert, ou est-ce que c'est par rapport à l'effectif actuel ? Mais Christophe Arribaï n'a jamais fait partie, de près ou de loin, des discussions qu'on a pu avoir sur le mercato. Donc là, on est dans les affabulations. C'est pareil, c'est entendable. Certaines personnes croient savoir, certaines personnes reportent, certaines personnes rapportent, on écrit, on dit. Pour autant, ce n'est pas parce que c'est écrit ou dit que c'est la vérité. Nous, on sait ce qu'on fait. Aujourd'hui, avec l'apport des renouveaux, peut-être une quatrième, quels objectifs vous vous êtes fixés pour la fin de la saison ? L'objectif, c'est, comme je l'ai déjà dit, c'est d'obtenir un maintien le plus rapidement possible. Une fois qu'on a acquis ce maintien rapidement, on saura si on a la possibilité ou non de viser plus haut. Mais aujourd'hui, le principe, c'est principalement de dire on se maintient rapidement. Comme ça, c'est un objectif qui déjà sera atteint. Ensuite, si on a des opportunités, on essaiera de les saisir. On a beaucoup parlé du remaniement tactique qui, apparemment, en tous les cas, a fait cette preuve sur le terrain. Il y avait vraiment besoin de mettre cette période à profit de fin d'année pour discuter, que ce soit le coach, vous-même, les joueurs, tout reposer à plat et évoluer aussi à la fois tactiquement différemment mais aussi peut-être dans l'approche des joueurs et du club de donner une autre image à l'extérieur parce que nous, on ne voit pas tout ce qui se passe dedans mais on entendait beaucoup de choses. C'était vraiment indispensable de faire cet adjournment aussi, je peux dire. Oui. Après, il faut savoir pourquoi on l'a fait. Et c'est là où je fais attention à la réponse que je vais vous faire par rapport à ce que vous avez dit. C'est par rapport à ce qu'on a pu entendre. Déjà, c'est très important. C'est par rapport à ce qu'on a pu entendre et pas par rapport à ce qui est vraiment au sein du club. Après, sur le plan sportif, effectivement, on savait bien que... Et là, je ne suis pas à la tête du sportif mais il y a eu effectivement des discussions qui ont été ouvertes parce que le staff s'est rendu compte qu'il y avait peut-être certaines limites qui avaient été atteintes au niveau de l'organisation tactique qui était la nôtre. Et même s'il a toujours été travaillé plusieurs systèmes de jeu pour faire en sorte de pouvoir basculer de l'un à l'autre, ça n'avait jamais vraiment été posé de façon, je dirais, un peu plus pérenne. Et voilà, aujourd'hui, ça a été fait. Alors, oui, ça a été payant. Est-ce que c'est ça qui est payant ? Est-ce que ce n'est que ça ? Est-ce que c'est le fait qu'à un moment donné aussi on a eu besoin de cette trêve qui a pu reposer un peu les esprits, justement sortir de cette espèce de période qui était assez compliquée sportivement à vivre et qui a été certainement aussi extrapolée et qui a certainement endurci la manière dont le club pouvait vivre cette situation ? C'est pour ça que je fais très attention quand vous dites on a entendu moi je vous dis il n'y a rien eu de bien grand et bien méchant dans le club et ça c'est important de le dire parce que on s'aperçoit qu'on est beaucoup basé sur on entend dire il paraît que C'est important de le dire d'autant plus qu'il y a eu des acteurs extérieurs au club extérieurs à la Corse même qui pendant la trêve se sont exprimés sur les réseaux sociaux qui ont un peu violé l'intimité du ministère parfois en disant des choses fausses mais parfois aussi des choses vraies comment vous l'avez géré vous en tant que président ? Ça ne se gère pas ça se gère la meilleure des façons de le gérer c'est de l'ignorer voilà il faut essayer de faire en sorte de mettre tout ça de côté je ne vous cache pas que je vais trouver si des gens s'amusent à parler on trouvera d'où ça vient mais ce que je veux dire c'est que pour moi c'est du superflu aujourd'hui c'est du passé on ne s'est pas attardé là-dessus parce que ce n'est pas ça qui nous fait avancer ce qui nous fait avancer c'est le travail qu'on doit le travail d'analyse sur le terrain le travail de cohésion dans le club en général c'est ça qui fait avancer le club ce n'est pas le fait de s'éparpiller à savoir qui a dit quoi comment pourquoi pour quelles raisons tout ça c'est tout ça c'est c'est des choses qui ne servent qu'à détourner l'attention un dernier mot président peut-être pour rassurer certains supporters qui peuvent se poser la question on l'a posé directement à Mahamé Sibi et à Gaëtan Charbonnier certains supporters ont pu penser que aussi ce sont des paris par rapport au fait qu'ils aient eu des blessures sérieuses il y a quelques temps ces deux joueurs que pour certains il n'ait pas eu beaucoup de temps de jeu qu'est-ce que vous voulez leur dire pour leur rassurer en dehors de ce que nous ont dit bien entendu Mahamé Sibi et Gaëtan Charbonnier qui l'ont bien fait pour eux-mêmes alors je vais je crois que Gaëtan a fait 18 matchs championnat et Coupe de France confondus depuis 19 ans quasiment voilà depuis qu'il est depuis qu'il est de nouveau sur les terrains si je ne me trompe pas samedi dernier contre Grenoble quand nous faisions nous notre match amical à Monaco Gaëtan a joué contre Grenoble et il a marqué ouais c'est ça je ne pense pas qu'il ait eu le droit de marquer avec une béquille je pense qu'il a marqué avec ses jambes donc si ça peut conforter réconforter en tout cas les gens qui pensent que ça peut être un pari je pense que Gaëtan n'est pas un pari du tout concernant Mahamé je vais être un peu plus c'est pas un pari non plus pour nous c'est pas un pari puisque les précautions ont été prises pour faire en sorte il y a dans la discussion avec Mahamé avec les médecins de Malmeu les bilans post-opératoires la visite médicale les examens que nous avons effectués ont tous montré que Mahamé était en pleine possession aujourd'hui de ses moyens donc pour moi c'est pas un pari et encore une fois ce n'est pas un pari et je vais vous montrer que Mahamé est un pari Sous-titrage FR ?